Et les gens, est-ce que vous êtes des personnes de principe ? Et si oui, est-ce que c'est pas un peu trop haut ? Aujourd'hui, on compare la souplesse mentale et la rigidité mentale. On fait un point positif et un point négatif pour chaque. Point positif de la souplesse mentale, elle permet l'adaptation. Point négatif de la souplesse mentale, si on est excessivement souple mentalement, en fait, on est influençable. Point positif de la rigidité mentale, donc avoir des principes, elle permet la stabilité et la robustesse des raisonnements. Point négatif de la rigidité mentale, si on est excessivement rigide mentalement, on est dans l'incapacité d'évoluer. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Dites-moi si vous êtes plutôt du côté des principes ou du côté de la souplesse mentale. Et si vous aimez la vidéo, pouce en l'air, partagez, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, faites vivre le truc. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags, prenez soin de vous. Peace.